Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre 6 minutes. Dans le cadre de la semaine du goût, cette année, les gourmandines mettent à l'honneur la pomme de terre. ... Le conservatoire est l'un des trois services de la culture à Fontenay-sous-Bois. L'offre de formation concerne une quinzaine d'instruments qui vont du violon, contrebasse, aux percussions. Il y a la musique et la danse. Il y a des cours individuels, mais il y a aussi des cours de formation musicale, général, donc ce qu'on appelait le solfège. Il y a des pratiques collectives avec dix orchestres ensemble. Alors il y a guitare, corde, vent, orchestre de jazz. Nous avons 47 enseignants, 42 en musique et 5 en danse. Nous avons le souhait aussi de proposer une saison musicale avec une quinzaine de concerts par an, professionnels et amateurs. Nous avons une classe CHAM. La classe CHAM, c'est classe à horaire aménagé musique. Et donc des enfants qui viennent une à deux fois par semaine au conservatoire au lieu de suivre leur cours à Joliot-Curie. Et donc ils travaillent sur quatre ans, de la sixième à la troisième. ... Le tarif, c'est bien basé sur le quotient familial. Et donc tout le monde peut accéder à la musique ou à la danse. On peut dire que chaque année, il y a 150 enfants ou adultes qui débutent une discipline au conservatoire de Fontenay. Il n'y a pas au départ, a priori, de qualité particulière. C'est avoir envie de commencer quelque chose. Dans le cadre des Gourmandines qui auront lieu du 7 au 19 octobre, de nombreuses manifestations attendent petits et grands, dont plusieurs expositions au Verger de Lilo, au Parc des Épivants et au Centre Municipal de Santé Roger Salingro. Les clubs de loisirs offriront des conférences dégustation. Les centres de loisirs de la ville ainsi que les ludothèques seront aussi au rendez-vous. Le moment à ne pas rater est le marché paysan qui aura lieu le vendredi 11 octobre avec un pot paysan à 19h et le samedi 12 octobre, place Mauro-David. Les Gourmandines se déroulent dans de nombreux lieux de la ville. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez trois expositions formidables. Objectif Pommes de Terre au Centre Municipal de Santé Salingro où d'ailleurs un explorateur en goût fera une jolie animation pendant que les gens attendent leurs soins. Et une formidable exposition qui sera au Parc des Épivants qui s'appelle Exubérance, réalisée par un très grand monsieur de la Pomme de Terre, Robert Gerneau, qui pendant 15 ans a photographié des pommes de terre de toutes les variétés. Marché paysan, de nombreux petits exploitants familiaux viennent avec leurs produits et cette année nous en avons encore plus. Vous pouvez venir manger à toute heure. On vous ouvre les huîtres, c'est pas cher. Et c'est un lieu de rencontre avec les producteurs pour connaître un petit peu leurs difficultés par rapport à nous, citadins, qui avons accès plutôt aux grandes surfaces. Et donc c'est un moyen de connaître un peu leurs soucis et comprendre pourquoi ici ça coûte si cher. Dans le cadre des gourmandines 2013-2014, enfin 2013, donc la serre municipale participe justement à mettre en valeur cette Pomme de Terre qui est la Belle de Fontenay. Cette année, particulièrement, nous avons fait des préparations un peu artistiques avec des paniers, avec des arrosoirs, de façon à qu'on puisse voir le développement de cette Belle de Fontenay. J'étais très heureux d'avoir travaillé pendant 18 ans à la ville de Fontenay-sous-Bois, entre autres avec Asrit Cerel pour les gourmandines et tous les services en général, et que je partais effectivement en retraite dans bientôt deux mois d'ailleurs. Venez tous découvrir les événements des gourmandines du 7 au 20 octobre. Vous pourrez retrouver le détail de tous ces événements dans votre journal municipal à Fontenay. Fontenay accueille dans le cadre du Festival de Marne une affiche hip-hop de haut vol avec Oxmo Puccino, précédé de Rosset, et Naïm l'inconsolable. La neuvième édition des 10 kilomètres de Fontenay se déroulera le dimanche 20 octobre à 10h30. Merci d'être fidèle aux 6 minutes. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.